Savais-tu que la soie d'araignée est l'un des matériaux naturels les plus résistants de la planète ? Le Kevlar, dont sont faits les gilets pare-balles, est moins solide que la matière produite par les araignées à l'intérieur de leur corps. C'est difficile à croire car tu as sans doute déjà réalisé à quel point il est facile de briser une toile d'araignée. Mais il faut dire que les araignées sécrètent une très fine épaisseur de soie. La plupart des métaux se briseraient aussi en un rien de temps s'ils étaient si fins. La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas encore d'araignées gigantesques sur notre planète, ce qui signifie que tu ne peux pas rester coincé dans leurs pièges. La mauvaise nouvelle, c'est que si des milliers d'araignées s'unissaient et tissaient une seule grande toile, tu serais bien embêté. La soie la plus résistante appartient à l'araignée Caerostris darwini. Sa soie est deux fois plus résistante que celle des autres espèces. Elle est beaucoup plus petite que la plupart de ses congénères, mais cela ne l'empêche pas d'être l'un des prédateurs les plus redoutables au monde. La surface de sa toile atteint 2,8 mètres carrés et elle est suspendue au-dessus des rivières sur des lignes incroyablement longues. L'araignée femelle tire un jet de soie qui est capté par les vents au-dessus des eaux en mouvement et est transporté sur l'autre rive, où elle s'attache à un arbre ou à un buisson. La distance peut facilement dépasser les 25 mètres. Cette merveille de la nature ne se trouve que dans les jungles tropicales de Madagascar. Maintenant, imagine que plusieurs centaines d'araignées Caerostris darwini tissent une toile épaisse au-dessus d'une rivière. Tu la descends tranquillement sur ton kayak et, de loin, tu ne remarques pas l'énorme piège. Mais quand tu le remarques enfin, il est trop tard. Tu te fais prendre dans la soie et le kayak file sous ton corps resté suspendu en l'air. Des milliers de brins de toile vibrent et donnent aux araignées le signal que leur dîner est là. Tu n'as ni poignard ni machette pour te libérer. La première chose que tu dois faire est d'économiser tes forces et ton énergie. Plus tu résistes, plus tu vas te retrouver empêtré. Le fait est que la toile d'araignée est collante. Plus tu bouges, plus la colle s'accumule sur toi, ralentissant tes mouvements. D'ailleurs, il existe un groupe d'araignées appelé cribellum dont la toile est complètement sèche. Mais les fils sont entourés de nuages de soie ultra fines. Si la proie commence à se débattre, ces nuages se rassemblent et deviennent plus résistants en serrant l'insecte de plus en plus fort. Lorsque les insectes sont pris dans la toile d'une araignée, ces dernières, surtout lorsqu'elles sont petites, ne se précipitent pas immédiatement vers leur proie. Elles attendent qu'elles perdent toute force pour résister. Ensuite, les araignées s'approchent prudemment de leur dîner et crachent leur liquide digestive avec leur venin, ce qui signifie que le processus de digestion commence non pas à l'intérieur mais à l'extérieur de l'araignée. Ensuite, l'araignée enveloppe le corps de l'insecte avec de la soie pour former un cocon, à l'intérieur duquel la proie est digérée. Puis, l'araignée ravale son liquide digestif avec la nourriture à l'intérieur. Ce processus peut être répété plusieurs fois. Bravo pour le recyclage. Revenons à toi coincé dans une grande toile. Tu prends conscience de tous ces terribles événements qui vont se produire et ton cerveau commence à fonctionner aussi vite que possible. De tous les côtés, des centaines de petites araignées courent vers toi, impatientes de savourer leur repas. Ton temps est compté. Mais alors, une solution te vient à l'esprit. Tu te tortilles hors de tes vêtements et te laisses tomber dans la rivière. Oui, tu es presque nu dans la jungle de Madagascar mais c'est bien mieux que de devenir le dîner des araignées. Tu regardes les arachnides grimper sur tes vêtements et les envelopper dans un cocon. Et maintenant, passons aux piranhas. Non, je plaisante. Certaines araignées utilisent un venin puissant qui pénètre dans le corps de l'insecte et le dissout de l'intérieur. Mais le pire destin est réservé aux insectes qui se retrouvent pris sur le territoire de l'araignée Philoponella vicina. Ces araignées n'ont pas de venin du tout. Lorsqu'un petit insecte pénètre dans leur toile, l'araignée court rapidement vers la proie, la fait tourner, récupère sa soie avec ses pattes arrière et enveloppe l'insecte dedans. L'araignée dépense beaucoup de soie, jusqu'à 140 mètres. C'est deux fois la longueur d'un avion de ligne. Elle tourne sa proie 28 000 fois pendant le processus d'enveloppement. L'insecte est littéralement comprimé sous la pression. Après cela, l'araignée sécrète du liquide digestif à l'intérieur de ce cocon et, eh bien, tu l'as deviné, le repas est prêt. La toile ne sert pas seulement de piège pour les insectes mais aussi d'yeux et d'oreilles pour les araignées. Presque toutes les araignées ont une faible vue, bien qu'elles aient six ou huit yeux. Nous, les humains, pouvons immédiatement voir si une petite mouche est prise dans la toile, mais l'araignée ne le sait pas. Elle touche les brins de la toile avec ses huit pattes et ressent des vibrations qui lui indiquent où se trouve la proie ou encore où la toile est endommagée. De plus, les plus petites vibrations de la soie indiquent à l'araignée l'humidité de l'air ou la présence de vent. Une araignée peut distinguer le moindre changement dans la structure de la toile, comme un musicien qui entend qu'un instrument est désaccordé ou ne sonne pas juste. Nous avons dit que presque toutes les araignées ne voyaient pas bien, mais certaines espèces peuvent voir beaucoup mieux que les humains. L'une d'entre elles est l'araignée sauteuse. Sa vision lui permet de voir des couleurs que les humains ne peuvent pas distinguer. Mais cette araignée est aussi intéressante parce qu'elle ne tisse pas de toile pour la chasse. Elle s'assoit et attend sa proie. Lorsqu'une mouche ou un coléoptère se pose sur une fleur à proximité, l'araignée sauteuse bondit sur elle et la mort avec ses crocs acérés. Cette petite prédatrice peut sauter jusqu'à 50 fois la longueur de son corps. Elle utilise la soie comme filin de sécurité afin d'amortir sa chute, éviter de tomber par terre ou revenir à sa position initiale si elle n'a pas réussi à attraper sa proie. Mais il ne faut pas en avoir peur car les araignées sauteuses sont plutôt mignonnes et beaucoup de gens en possèdent comme animal de compagnie. Certaines espèces d'araignées utilisent la soie pour parcourir de longues distances. Elles en tirent des brins comme un célèbre super-héros et les utilisent pour grimper. D'autres utilisent le vent à la place. Leur soie est si légère que le vent l'emporte avec l'araignée. On pourrait presque dire que ces araignées savent voler. Et puis il y a les araignées loups. Elles ne sautent pas et ne tissent pas. Elles courent plutôt après leur proie, ce qui fait d'elles les sprinters du monde arachnéen. Contrairement aux araignées sauteuses, les araignées loups sont plus grosses et ont l'air assez effrayantes. Lorsqu'elles rattrapent leur proie, elles lui injectent du venin. Mais le pire, c'est que ces araignées se sont adaptées à toutes les conditions de vie, des pics montagneux glacés au désert brûlant et aux forêts tropicales. Les gens qui craignent et détestent les araignées doivent se rappeler que ces créatures régulent la population des insectes. Sans les araignées, le nombre d'insectes augmenterait considérablement et toute l'agriculture serait menacée. Le blé, le maïs, les légumes et les fruits pourraient disparaître, ce qui entraînerait une crise alimentaire mondiale. N'oublie pas cela lorsque tu t'apprêtes à écraser une araignée avec ta pantoufle. Il existe environ 45 000 espèces d'araignées connues dans le monde entier. Mais certains scientifiques pensent qu'il y a deux fois plus d'espèces dont nous ne savons encore rien. Si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors mets un like à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il te suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.